Générique Notre invité dans la grande interview, c'est Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur des gestions d'Amundi, leader français de la gestion d'actifs européens, même d'ailleurs près de 2 milliards d'actifs sous gestion, 12 milliards de capitalisation boursière. Je ne sais pas si mes chiffres sont toujours ceux-là. Ça a un tout petit peu baissé et on a 2 000 milliards d'actifs sous gestion en fait. 2 000 milliards et j'ai dit 2 milliards. Effectivement, il y a 2 000 en plus. 2 000 milliards d'actifs sous gestion, 12 milliards de capitalisation boursière. On en reparlera justement d'ailleurs dans un instant, dans un contexte économique d'ailleurs toujours plus incertain. On va faire un tour d'horizon justement de ces signaux et comment vous adaptez vos stratégies d'investissement. Justement, un petit mot sur ce qui concerne beaucoup d'investisseurs et des données qui sont quand même beaucoup suivies et regardées en ce moment. C'est bien sûr l'inflation, l'augmentation généralisée des prix. On l'apprenait d'ailleurs il y a quelques jours. Les prix à la consommation ont progressé de 0,9% sur le mois de mars et près de 6% à 5,7% sur un an. Est-ce qu'aujourd'hui pour vous finalement ça reste le fléau majeur ou finalement vous vous dites bon les investisseurs que nous sommes on s'en accommode, on fait avec ? Alors effectivement, les deux gros paramètres macro à suivre c'est l'inflation et la croissance. Bien sûr. Et les banques centrales d'ailleurs passent toujours de l'un à l'autre et le marché également. Bon, l'inflation reste un sujet majeur de focus. On estime que l'inflation en Europe et aux Etats-Unis va se stabiliser à des niveaux relativement élevés, entre 3-4% voire un peu plus, de manière assez structurelle. Donc on ne voit pas les conditions réunies pour que l'inflation revienne par miracle sous les 2% pour l'inflation au cœur. Et c'est lié à des facteurs structurels et qui n'ont pas encore été vraiment pris en compte par les banques centrales. La transition énergétique amène de l'inflation entre 3,5 et 1% par an. L'agenda d'autonomie stratégique, de réindustrialisation, de dépenses sur la défense amène aussi de l'inflation. L'Inflation Reduction Act aux Etats-Unis, qui est très protectionniste, amène aussi de l'inflation. Typiquement, donc là on estime que ça ajoute au moins 1% par an. Donc rien qu'avec ces deux effets, vous avez 2% en plus de la cible naturelle de 2% des banques centrales. Est-ce que c'est un drame ? Pas forcément. Si c'est maîtrisé, le problème c'est que l'inflation c'est très volatile, c'est compliqué à maîtriser. Et donc c'est un nouveau paramètre à prendre en compte de manière structurelle, dans un contexte où la croissance pique du nez, notamment aux Etats-Unis. Et donc on peut avoir un cocktail un peu compliqué. Et alors justement, vous en parliez, mais l'une des conséquences, notamment de la guerre en Ukraine, c'était l'envolée des prix de l'énergie. On se rend compte qu'effectivement, on a peut-être un petit peu une décélération de cette envolée, en l'occurrence. Alors au profit effectivement d'autres sujets, notamment d'une inflation plus structurelle. Mais est-ce que vous allez justement, peut-être vous, commencer à reconsidérer un petit peu cette classe d'actifs ? Et c'était quoi finalement la stratégie que vous aviez jusque-là ? Alors du bien en général, les matières premières, de notre point de vue, sont redevenues, elles auraient toujours dû l'être d'ailleurs, une classe d'actifs à part entière, qui va bénéficier d'une tendance assez long terme d'appréciation, avec des nuances en fonction des types de métaux, des types de matières premières agricoles ou d'énergie. Mais de manière générale, aujourd'hui, une bonne protection contre l'inflation, c'est d'avoir des matières premières. Et on voit bien qu'il y a des déséquilibres d'offres et demandes en jeu, et que c'est une diversification qui est quand même payante à moyen terme. Et certes, les prix de l'énergie ont reflué de manière forte, quoique le pétrole recommençait un peu, parce que l'OPEP ne l'entend pas complètement de cette oreille. La demande va faiblir aussi un peu, parce que la croissance est plus faible. Mais néanmoins, on pense que de manière structurelle, l'énergie va continuer à être élevée. On attend l'hiver prochain avec impatience, en tout cas avec attention. Même si on commence à nous expliquer qu'il n'y aura pas de problème. – Certes, mais il vaut mieux… C'est un marché qui est quand même complexe à anticiper. – Et donc il faut rester malgré tout prudent encore, effectivement, quelques temps. L'autre question, effectivement, sur le sujet de l'inflation, et vous l'évoquiez également, c'est le sujet du pic. Alors ça fait plusieurs mois qu'on nous dit qu'on est en train de passer le pic, et qu'on se rend compte qu'on ne le passe pas forcément. La Banque centrale a dit que la décélération est au deuxième trimestre. L'OFCE nous dit non, non, c'est plutôt pour 2024. Qui a raison, finalement ? – Sans doute les deux, parce qu'ils ne parlent pas forcément de la même chose. C'est-à-dire que l'inflation, notamment l'inflation globale, décélère. Heureusement, il faut se rappeler que l'inflation, c'est un facteur cumulatif. Et on parle là d'inflation en rythme annuel, ça fait deux ans que ça dure. Donc déjà, on a deux ans d'inflation qui se cumulent, et qui, à 6%, à 7%, ça dépend des pays, voire à 10% comme au Royaume-Uni, c'est quand même des chiffres extrêmement élevés. Donc heureusement que l'inflation va décélérer. La question, c'est est-ce qu'on va vers 6, vers 4, vers 2, vers 0 ? Et est-ce qu'on va rester stable à ces niveaux-là ? – François-Yves Leurad-Galeux l'a dit qu'on sera à 2. – Alors, je respecte énormément le gouvernement de la Banque de France. – Fin 24, début 25 ? – Alors, fin 24, début 25, peut-être. – Vous trouvez qu'il est ambitieux ? Trop ambitieux ? – Il a raison d'être ambitieux. Si on y est, c'est que la croissance aura sans doute été très faible, voire négative. Donc il y a quand même un lien entre la croissance et l'inflation. Donc c'est comme les marchés qui parient sur une baisse des taux de la Fed cette année. Ça peut arriver. Mais si ça arrive, c'est que l'économie américaine sera dans un état récessif prononcé. Donc il ne faut pas voir que les bonnes nouvelles ou le verre à moitié plein. Il y a aussi à chaque fois une contraposée. – Alors je vais quand même vous faire parler du verre un peu à moitié plein. Qu'est-ce qui vous rassure finalement, malgré tout dans ce contexte ? Quelles sont les quelques bonnes nouvelles ou les éléments dont vous vous dites c'est quand même intéressant et ça nous fait du bien ? – Alors vous avez raison, il ne faut pas être que négatif. – Que pessimiste. – Que pessimiste. Alors parmi les bonnes nouvelles, il y a quand même ce qui se passe en Asie, de manière générale. Et il y a un transfert, un déplacement de barycentre de l'ouest vers l'est. Ce qu'on voit sur le terrain en Asie du Sud, en Inde, en Chine et même au Japon, le Japon qui a été un peu oublié comme pays, est quand même très positif. Sur la Chine par exemple, on a révisé pour cette année, à la hausse, nos prix en croissance à 6%. Ça ferait rêver n'importe quel pays occidental. Alors qu'en Europe, on est à zéro, autour de zéro. Et aux Etats-Unis, nous pensons que les Etats-Unis sont déjà en récession. Donc sur l'année 2023, on est à 0,5% de croissance aux Etats-Unis et on est proche de zéro l'année prochaine. Donc en gros, le monde, et le Royaume-Uni n'est pas mieux. Donc le monde développé, je m'attends à zéro cette année et l'année prochaine, et le monde, entre guillemets, émergent, qui en fait devient émergé, est plus sur des niveaux de 5, 6, 7%. Et donc on a un transfert, mais qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accéléré. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'économie mondiale. Et puis l'Europe profite beaucoup plus, effectivement, aussi du redémarrage asiatique, et notamment chinois, que les Etats-Unis. Alors, davantage que les Etats-Unis, absolument. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui peut rassurer, c'est que les banques centrales ne refont pas les mêmes erreurs que dans le passé et sont à la manœuvre. Et à ce stade, on n'a pas vu d'erreurs manifestes de politique monétaire, comme on a pu le voir avec Volcker dans les années 70 ou 80. Donc ça, c'est quand même rassurant d'avoir des banques centrales indépendantes qui font le job. Et on voit aussi quand même un certain nombre de secteurs qui arrivent à tirer à la planique du jeu. Et la santé financière de la plupart des entreprises est quand même rassurante. Alors, pas toutes, mais on a des bilans qui sont relativement sains, des capacités bénéficiaires qui sont intactes. Et donc, on n'a pas trop d'inquiétude sur la qualité du crédit des entreprises bien notées. Alors, les entreprises, mal notées, c'est une autre histoire. Mais quant à la stabilité, c'est quand même assez rassurant. Bon, ça fait quand même toujours plaisir, effectivement, à entendre. Alors, l'autre sujet, c'est le vent de panique qui a soufflé il y a quelques semaines maintenant sur le secteur bancaire, après notamment la faillite de la banque américaine SVB, entre autres. Alors, c'était il y a quelques semaines, mais finalement, on se rend bien compte que les tensions ne sont pas forcément totalement apaisées. On a encore vu First Republic, pas plus tard qu'hier, notamment, 0,90% de sa valeur en trois mois, je crois, quelque chose de bien. Alors, peut-être d'abord un mot sur le secteur américain. Est-ce que cet effet de contagion, d'abord simplement sur la région américaine, peut s'amplifier aujourd'hui ? Comment vous regardez ça ? En effet, le secteur bancaire régional américain est clairement une zone d'inquiétude pour nous. C'est un secteur qui est à la fois très diversifié. Y compris pour les très grandes banques ? Alors non, c'est pour les banques régionales. Certaines sont grosses. SVB, de mémoire, c'était quand même 220 milliards de dollars de bilan. Donc, ce n'est pas non plus une banquette. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a 1000 banques régionales aux États-Unis. Certaines sont très locales dans une ville, d'autres sont plus régionales. C'est un acteur, un secteur très important, puisque c'est la moitié des crédits bancaires distribués aux États-Unis. Donc, pour les PME notamment, les particuliers, c'est un acteur incontournable. Le premier plan. C'est 70% des financements de l'immobilier commercial, qui est aussi un problème à venir aux États-Unis. Et donc, ce secteur-là est au cœur des problèmes à venir, puisque la ressource, qui sont les dépôts, est plus rare. Donc, beaucoup de personnes ont retiré leurs dépôts pour aller vers des fonds monétaires, vers les grandes banques. Elle est plus chère, puisqu'aller à la Fed, ça coûte 5% aujourd'hui quand même. On venait de zéro il y a plus d'un an. Donc, moins de ressources, plus chère. Une régulation qui va se durcir, je dirais heureusement. Donald Trump avait quand même énormément relâché la régulation à un niveau qui, pour les Européens, est complètement incompréhensible. La banque, c'est un métier sérieux, qui doit être fait par des gens sérieux, avec un régulateur présent. Là, la Fed n'était plus présente. Donc, SVB, c'était juste un problème d'équilibre entre l'actif et le passif, en termes de duration. Donc, c'est assez simple. Mais personne ne l'avait vraiment remarqué. Alors, tout était public. Donc, une régulation plus forte et un coût du risque qui va beaucoup augmenter, notamment à cause de l'immobilier commercial, qui, aux Etats-Unis, est un problème important. Donc, ce secteur-là va souffrir. – Donc là, vous mettez des gros warnings, effectivement, aujourd'hui sur ce sujet. – Sur toutes les banques régionales. Les banques plus grosses, on n'est pas du tout inquiets. En l'événement des résultats des JP Morgan et autres, elles ont bénéficié même de cette crise. Et puis, les banques européennes, sous régulation BCE, sont, pour le coup, régulées de manière extrêmement serrée. – Malgré tout, dans le sillage des banques américaines, effectivement, le secteur bancaire européen et en partie français a quand même un petit peu aussi dégusté. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Finalement, est-ce que la régulation, les outils qu'on a à notre disposition, ne rassurent pas suffisamment les marchés aujourd'hui ? – Non, mais c'est vraiment une approche un peu sectorielle et systématique. D'ailleurs, on l'a vu le jour où il y avait des rumeurs sur Credit Suisse plus Deutsche Bank. Les investisseurs ont juste vendu le secteur, mondialement, ou européens en son ensemble. Donc, c'était une des politiques d'allocation. Bon, de notre point de vue, ça allait trop loin. On n'est pas du tout inquiets sur les banques européennes, qui sont fondamentalement saines, qui ont du capital et de la liquidité. – Donc, il n'y a pas de stress bancaire, de panique bancaire à venir sur les banques européennes ? – Du tout, pas de notre point de vue. Donc, banque européenne, c'est un problème, clair. Banque européenne, on n'est pas du tout inquiets. – Une petite parenthèse avec Twitter, parce que Twitter a été pointé du doigt dans la chute de la Silicon Valley Bank, donc le 10 mars dernier, parce qu'il y a des chercheurs à l'université de Dauphine et de l'Arizona, notamment, qui avaient estimé que le réseau social avait contribué, alors je cite, à la panique bancaire vécue par la SVD, avec la publication justement rapide, massive, d'informations, alors contradictoires, parfois d'ailleurs complètement fausses. Est-ce que ça, c'est un nouveau paradigme aujourd'hui pour les investisseurs, et pour le secteur bancaire de manière générale ? La maîtrise accrue de l'information ? – Alors, vous avez raison, on l'avait déjà vu à l'œuvre au moment du Covid, avec, rappelez-vous, GameStop, et tout ce qu'on appelle les même stocks. Il y a des documentaires fascinants là-dessus, disponibles en ligne, où on voit effectivement les effets de masse de désinformation aussi, où l'ingulateur a beaucoup de mal à suivre les forums de discussion, etc. Donc ça, c'est un sujet important, surtout à l'heure digitale actuelle, où pour sortir ce dépôt d'une banque, il suffit d'un clic. – C'est ça. – Donc avant, il fallait faire la queue au guichet. – En fait, le bank run, il se fait en ligne en une milliseconde finalement. – Donc ça, c'est un nouveau paramètre, donc effectivement, pour la stabilité financière, c'est un sujet que le régulateur doit regarder, puisque, et les gens qui propagent des fausses nouvelles, et il y en a quand même de plus en plus malheureusement, doivent être repérés et poursuivis. Il faut que la régulation se durcisse là-dessus. Aux Etats-Unis, la régulation n'est pas encore complètement aboutie, notamment sur Twitter, il y a des choses absolument, vraiment fausses, qui peuvent se propager sans aucune conséquence. – Un petit mot de la bourse avant de se quitter. Parce que je voulais d'abord peut-être démarrer par ce rapport, l'Institut de l'épargne immobilière et le foncière, qui a été publié très récemment, il y a quelques jours, qui dit que malgré les crises, malgré les cracks de ces 40 dernières années, c'est les actions boursières qui ont connu le meilleur rendement. 15% depuis les années 80, c'est 11% je crois pour l'immobilier coté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer aujourd'hui de croire à la bourse pour les 40 prochaines années, y compris quand on est a priori sur des plus hauts historiques, et quand ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que ça ne va pas durer, mais que ça dure quand même ? – Alors, sur une optique au très long terme, oui, mais avec un certain nombre de conditions. Donc, être très diversifié, il ne faut pas mettre tout saison le même panier, ne pas investir que sur un secteur ou une valeur, éviter les situations les plus volatiles ou les plus risquées. Aujourd'hui, le marché, notamment parisien ou européen, et aux États-Unis c'est la même chose, est très fragmenté. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de croissance ou cycliques qui sont objectivement chères, qui ont beaucoup augmenté. C'est elles qui expliquent l'essentiel de la hausse, encore plus aux États-Unis qu'en Europe. – Oui, parce que quand on regarde la composition à l'intérieur des indices, il y a des grosses disparités. – Il y a des grosses disparités, avec des price-earnings ratios, dont il y a des rapports courts sur bénéfices, qui parfois atteignent 20, 30, 40 fois, c'est un peu cher, pour être franc, notamment compte tenu du contexte macroéconomique qu'on décrit. Et après, il y a des valeurs de qualité, défensives, qui sont là pour le coup pas très chères, et qui sont intéressantes dans un petit long terme. – Mais je vous pose la question, parce que vous indiquez dans les échos, fin février dernier, que ces hausses étaient totalement spéculatives. Alors on était à 7200 environ sur le CAC. Là, on est plutôt à 7500. Est-ce que vous êtes toujours sûr et certain de ce que vous disiez il y a quelques mois ? – Alors, sur l'appartition du marché, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs, il y a peu de vendeurs. Il y a des acheteurs marginaux, que ce sont des fonds systématiques, des hedge funds américains surtout, des particuliers, aux États-Unis notamment. Et donc on a un marché qui, comme la volatilité est très très basse, elle est même historiquement basse, ça engage un certain nombre d'acteurs à reprendre du risque, de manière mécanique. Donc je continue, je persiste, à penser que cette conférence du marché est un peu toxique, que le marché va corriger, mais sur les valeurs qui ont le plus monté, et qui ont atteint des niveaux de valorisation assez peu justifiables. Ça ne veut pas dire que tout le marché en son ensemble va baisser fortement, mais ces valeurs-là vont forcément corriger. – Bon allez, un petit mot pour terminer en quelques secondes, très rapidement, comment est-ce que vous vous regardez finalement la situation et quelles sont, j'allais dire, finalement vos positions et peut-être aussi les conseils finalement que vous donnez aujourd'hui à vos clients à l'échelle finalement de cette période et de la manière de se projeter la plus sereinement possible dans les prochains mois ? – Donc nous, c'est clairement une optique d'être très très vigilant sur la qualité des valeurs dans lesquels on investit, que ce soit en actions, en crédit. Donc la qualité est un facteur clé maintenant, être très diversifié, rebalancé vers les pays émergents qui sont maintenant un peu émergés, et notamment l'Asie, et ne pas croire que les phénomènes haussiers s'entretiennent à l'infini, puisqu'à un moment donné, la réalité macroéconomique va s'imposer, les résultats d'entreprise vont se normaliser. Donc c'est garder la tête froide. – Et puis il y a la BSEU le 4 mai. – Absolument, on pense que la BSEU va continuer sa trajectoire. – Bon, on va surveiller effectivement tout ça, notamment les résultats d'entreprise, dont on va commencer à recevoir beaucoup d'indications et d'informations dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Vincent Mortier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur des investissements chez Amundi dans Écorama, sur Boursorama. – Sous-titrage Société Radio-Canada